Coucou! Comment allez-vous? Ah! Hey, je l'ai pris sur le fait. Vous le prenez sur le fait, là. Vous l'avez vu, là. Mais moi, j'étais prête. J'étais surpris. Là, vraiment, j'étais surpris. Moi, j'étais avec mon eau colorée. Puis toi, c'est avec ton? Un petit peu de vin rouge chilien. Mais c'est bon. Mais comment allez-vous aujourd'hui? Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Nous, ça va très bien, bien entendu. Et on espère que vous aussi. Que vous allez très, très bien. Puis, voilà. Aujourd'hui, on est là pour la vidéo de réponse à vos questions. Oui, puis on a beaucoup. Mais en premier, tu pourrais te dire merci pour mercredi. Oui, mercredi. La vidéo de mercredi. Vous avez été très, très nombreux à mettre des commentaires, des témoignages, surtout, par rapport à cette vidéo qui était un petit peu plus, on va dire, un peu spéciale. Ce n'était pas des techniques de peinture. J'ai parlé un peu plus de quelque chose d'un petit peu plus psychologique. Et ça a généré beaucoup de réactions. Et merci beaucoup pour tous ces messages-là, ces témoignages et ces messages. Je les ai lus. Je les ai tous lus, contrairement aux questions d'aujourd'hui. Et vraiment, j'ai été beaucoup touché par tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vu. Et merci aussi. Merci infiniment pour vos témoignages d'amour aussi que vous nous avez faits dans cette vidéo-là. Voilà, dans les commentaires. Merci beaucoup. Puis là, c'est ça, de la semaine passée, de mercredi passée, on a beaucoup, beaucoup de questions. On a 21 questions. 21 questions. Et voilà, je n'ai pas eu le temps de les lire, je vous l'avoue. Alors, des fois, j'ai le temps de lire les questions un peu avant. Des fois, je trouve des questions auxquelles je n'ai pas la réponse immédiate. Je me dis, bon, je vais faire des petites recherches parce que je ne me rappelle plus. C'est vrai, ça, je sais que j'ai déjà utilisé ça, mais ça fait longtemps. Ou bien, j'ai déjà fait ce cours, mais ça fait longtemps. Je ne m'en rappelle plus de ce que je disais exactement. Des fois, on me pose la question, je ne sais pas moi, c'était de l'huile ou de l'acrylique ? Je ne me rappelle plus, je vais aller voir, tu sais, ou c'était quelle couleur ou quelle marque. Donc là, je n'ai pas fait aucune recherche. Je ne sais pas. Je vais découvrir les questions en direct live et je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. C'est ça. Puis après, on va terminer la vidéo avec des images de notre visite. Oui, alors, bon. Mais je vais leur montrer quelque chose. Attends, deux petites secondes, deux petites secondes. Je veux juste dire que nous avons beaucoup, beaucoup d'images, de vidéos que nous avons faites. On est allé à Mérida, on est allé à Progresso, on est allé à Rio Lagartos voir des crocodiles et des flamands rosses. On est allé à Chichen Itza. On a beaucoup d'images, mais on ne vous montrera pas tout ça. Vous allez vous ennuyer. Donc là, aujourd'hui, à la fin de cette vidéo, on va juste vous mettre six minutes de montage vidéo de Chichen Itza. Oui. Voilà, c'est tout. Mais on va aussi poser la question pour l'énigme du jour et on va y répondre à la toute fin de la vidéo. Oui. Qu'est-ce que tu voulais nous montrer ? Bien, je veux montrer. Bien, premièrement, qu'est-ce qu'on a acheté là-bas ? Regardez comment c'est beau. À Chichen Itza, c'est lourd, hein ? Ça, ça me fait penser à un souvenir de mes parents quand j'étais jeune. Mon père, il est revenu du Mexique, puis il m'avait apporté un cadre comme ça. Et ça, c'est René, ça, qu'il se l'a fait acheter. Oui, c'est un calendrier Maya, c'est ça, mais c'est une pierre noire, voyez-vous. Je pense que c'est de la… C'est peut-être que c'est la Malakite qui l'a dit, je pense. Oui, 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 oui. C'est une pierre noire, mais elle est un peu transparente. Et lorsqu'on regarde le soleil en face, à travers la pierre, on va le voir jaune et on va le voir moins fort. C'est une pierre qu'on utilise pour regarder les éclipses solaires, par exemple. Voilà. C'est tout. C'est tout simple, mais le calendrier Maya est dessus. Puis, on a eu la pyramide en petit cadeau. On a eu un petit cadeau, une petite pyramide de Chichen Itza. Bien, une des merveilles du monde, à part de moi, comme un jétisitant, bien sûr. Mais, attention, les merveilles du monde, parfois, elles sont antiques. Ah oui, merci. Bien oui, regarde. Puis, on s'est acheté des chandails. Oui, des petits-shirts. On va te mettre debout. Attends des minutes. Hop, hop, hop. Voilà les petits-shirts. Hein? Ils sont bons, oui? Moi, j'ai le bon homme, lui, il y a la bonne femme. Puis, c'est beau, c'est fait avec du velours, comme du velours. C'est en velours, oui. Oui, c'est vraiment beau. On voulait vous partager ça. Bien, voilà. Mais on a chaud. Mais on va vous dire quelque chose, on a chaud avec ça. Nos têtes de mort. Attends des minutes. Moi, je me place. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va commencer parce qu'on est quand même… Non, on avait dit pour l'énigme. L'énigme, d'abord. C'est vrai. Allez, on y va. Qui est ce peintre qui, souvent, peint des paysages de jungle alors qu'il n'a jamais quitté la France? Oui, alors je vous montre la photo de ce peintre, cet artiste peintre. Il y en a qui l'ont déjà reconnu, je suis certain, c'est quand même un peintre assez connu. Et oui, il a fait beaucoup de tableaux et beaucoup de jungle, de la jungle du Mexique. Et pourtant, il n'a jamais quitté la France. Alors, la réponse de l'énigme à la fin de cette vidéo. De ses 21 questions. Après les 21 questions, c'est bon? Allez. OK. On va commencer tout de suite avec Dani. Installez-vous confortablement. Avec vos pop-coins. Alors, bonjour, Dani. Bonjour, Dani. Bonne minute pour que je m'installe. OK. J'ai une question d'ordre technique. Peut-on, par un moyen des complémentaires, avec une approche classique, par des couches susceptibles, glacées, refaire le même sujet? On parle de la technique secrète pour faire vibrer les couleurs. Ah oui, OK, OK. Oui. S'il y aurait la même intensité lumineuse, quand on pense aux techniques des anciens maîtres de la peinture? Oui, je comprends. Le problème des glacis, c'est que c'est transparent. Vous avez vu que j'ai juxtaposé ou superposé, du moins superposé, pardon, des couleurs, une couleur rouge sur du vert, une couleur jaune sur du violet. On met la couleur réelle par-dessus la complémentaire qu'on avait mise avant. Donc, si on utilise une peinture transparente, ça ne fonctionnera pas. Et les glacis sont faits pour faire des transparences. Il faut vraiment travailler en opacité. Vraiment, vraiment. Et à ce moment-là, utiliser le plus possible les couleurs les plus opaques possibles, parce que sinon, c'est vraiment embêtant. C'est très difficile à réaliser si les couleurs ne sont qu'un petit peu transparentes. Je revois la question, je vais voir si j'ai bien compris. Et on parle, le moyen de complémentaire, une approche classique. C'est-à-dire que des glacis, on perdrait l'intensité lumineuse. En plus de perdre vraiment les couleurs, on deviendrait tout dans des gris, des bruns. Ça ne serait vraiment pas du tout le même résultat. Mais tu sais qu'acadien, on parle sur la technique des anciens maîtres de la peinture. Oui, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Par exemple, les anciens maîtres de la peinture, oui. Si vous avez mis des petites touches de rouge et des petites touches de vert, mais juxtaposées, non pas superposées, juxtaposées, ça va vous donner un brun. Visuellement, on parle du pointillisme. À ce moment-là, on travaille sur la toile blanche, justement, pour aller chercher la luminosité en dessous. Ce n'est pas du tout, du tout la même technique, c'est certain. C'est vraiment quelque chose de différent. OK, on continue avec Denis Guérin. Bonjour, Denis. J'aurais aimé qu'on voit la différence entre mettre directement la peinture sur la toile versus ce que vous présentez dans votre vidéo afin de comparer. Est-ce que c'est possible? On parle toujours de sa technique. J'aimerais mettre directement la peinture sur la toile versus ce que vous présentez dans votre vidéo afin de comparer. Ah, OK. Vous auriez peut-être voulu que je fasse, oui, je comprends, que je fasse le même tableau, mais sans être passé par l'étape de la première couche en couleur complémentaire. Il faudrait que je le fasse. Et là, on verrait la différence. Tu verrais si c'est possible. Oui, on verrait. C'est sûr qu'il faudrait le faire, mais je vous invite à le faire. Alors, essayez de faire un petit tableau comme ça, un petit exercice. Faites-le avec cette méthode et faites-le en méthode directe sans utiliser la première couche en complémentaire. Et là, vous allez voir la différence. Oui, il y a une différence, c'est certain. Vous allez la voir. Et là, je reviens sur ce qu'on a dit à la question précédente. Attention, pour que ça fonctionne, il faut vraiment avoir des couleurs opaques. Il faut que votre jaune vienne cacher le violet, que votre rouge vienne cacher le vert. On ne peut pas faire ça avec des peintures qui sont trop transparentes. Ça, c'est certain. OK, on continue avec Bayazia. Bonjour, Bayazia. J'ai un ami et j'aimerais lui dessiner un coucher de soleil. Oui. Ma question, est-ce que cela s'applique à la mer et au rocher? Ah, on parle toujours de la méthode. Oui, oui, oui. C'est tout. OK, OK. Un coucher de soleil. Est-ce que cela s'applique à la mer et au rocher? Oui. Oui, 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 oui. Bien sûr. Justement, j'avais fait un tableau dans la formation. Non, pas dans la formation. Je faisais les DVD avant, il y a longtemps. Je pense que j'en ai parlé dans la vidéo. Et justement, il y avait la mer. Peut-être que ce n'était pas la mer, c'était de l'eau douce. C'était un canal, le canal à Chambly. Mais c'était pareil, c'était de l'eau. On voyait le reflet du ciel. Il y avait des bateaux. Il n'y avait pas le coucher de soleil. Mais moi, je ferais un tableau avec cette méthode-là, cette technique pour un coucher de soleil, pour la mer, des montagnes, ça serait vraiment bien aussi. Ça sortirait super bien, je suis certain. Oui. Parce que justement, on va avoir cette complémentarité de couleurs qui sont… Au départ, je les superpose, mais au final, il va rester des petites touches, donc légèrement juxtaposées. Et ça va donner cet effet-là qui va être super. Oui, vous pouvez le faire. OK. On continue avec Gaëlle. Bonjour, Gaëlle. Excuse-moi, Gaëlle. Je suis en train de gargoriser. Gaëlle. Gaëlle. Juste quelques glaires, c'est tout. Ah oui. J'ai une question par rapport à cette technique. Comment fait-on si l'on veut peindre un animal noir ou blanc ou gris, car il n'y a pas de complémentaire associé à cette teinte? Oui. Je pose la question, car je peins souvent des animaux. Alors, on travaille là avec des couleurs complémentaires. Donc, si on travaille avec un résultat sans couleur, du gris, du noir, du blanc, on n'applique pas cette méthode-là, ça ne fonctionnera pas. Il n'y a plus ce sens-là de nécessité d'avoir des couleurs complémentaires. Ça ne peut pas exister avec du noir, du blanc ou du gris. Donc, on n'applique pas cette technique. C'est inutile. Ça ne sert à rien si c'est avec du noir et du blanc. OK. On continue avec Marie-Christine. Bonjour, Marie-Christine. On est rendu à la question numéro 5. Ah oui. Ça avance. Elle a une grande question. Ah non. Elle dit, c'est très vibrant. Qu'est-ce que tu fais? Oui, oui, oui. Une belle harmonie, vraiment. J'ai l'habitude de passer un jus de terre brûlé ou parfois même rouge de Venise sur toute la toile ou même de terre d'ombre naturelle suivant les sujets. Mais je n'aurai jamais procédé ainsi et pourtant, c'est judicieux et logique et j'adore cette vidéo. Je vous remercie. Je vais essayer. Cependant. Cependant. Si l'on emploie pour un ciel la couleur complémentaire bleu posée sur le premier jaune du dessous, cela risque de vibrer sur du vert, à moins de choisir une couleur terre plus qu'un jaune. Oui, je comprends. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je vais, si on emploie pour un ciel la couleur complémentaire bleu posée sur le premier jaune, ça risque de vibrer sur le vert. Posée sur le premier jaune du dessous. Bleu, ce n'est pas bleu et jaune, attendez. Le jaune n'est pas la complémentaire du bleu, c'est orange. OK? Et oui, si on ne veut pas que ça vire vert, il faut que notre, si notre bleu est un peu verdâtre, il faut que notre orange soit rougeâtre. C'est vraiment la complémentaire d'un bleu verdâtre. C'est un rouge-oranger, la complémentaire. Si notre bleu est violacé, c'est un bleu-violet, la complémentaire va être le jaune-oranger. Vous voyez? Mais jaune, c'est complémentaire du violet, pas du bleu, attention. Donc, si vous voulez éviter que ça devienne vert, effectivement, il va falloir travailler avec une couleur plus rougeâtre, d'une part. Que ce soit le bleu plus violacé ou l'orange plus rougeâtre. Mais si ça devient vert, c'est certainement parce qu'il y a de la transparence. Et là, je reviens encore sur la toute première question. Il faut que les couleurs soient très opaques. C'est-à-dire que si vous avez du bleu, que vous mettez une touche de bleu sur une touche de jaune, que le bleu est opaque, ça va cacher le jaune, ça ne fera pas vert. Si vous mettez une touche de jaune sur du bleu et que le jaune est opaque, ça va faire jaune, ça ne fera pas vert. Vous comprenez? Parce que c'est suffisamment opaque. Ça, c'est vraiment important. C'est sûr qu'après ça, les petites taches de jaune et de bleu, les unes à côté des autres, un peu dans le système pointilliste, visuellement, peuvent nous faire apparaître un certain vert, c'est vrai. Mais ça sera vert si la couleur est transparente. Et dans tous les cas, ajoutez plus de rouge pour éviter que ça devienne vert. Ça, c'est la base lorsqu'on fait des couchers de soleil aussi. Même si on fait un dégradé du bleu vers le jaune-oranger, l'eau jaune, il va falloir passer par l'orange, il va falloir passer par le bleu-violacé et le mélange finit toujours par un certain gris de toute manière. On continue avec Nicole Bertrand. Bonjour Nicole. Excusez-moi, je me ventile. Vas-y, ça me ventile, moi aussi, ça fait du bien. Il y en a un ventilateur au plafond aussi. OK, une question. Dans mon paysage, j'ai un arbuste qui fleurit, mais blanc, à peine de jaune dedans pour faire plus de luminosité, comme vous nous l'avez conseillé. Mais si j'utilise la méthode des contrastes en première couche, doit-on mettre du noir? Ah non. Non, non, on parle des couleurs et non pas des noirs, des blancs et encore moins des valeurs. Bon, écoutez bien, ça c'est très important. Est-ce que tu as dit un noir coloré violet? Non. Non, même pas. Non. Là, c'est parce que, regardez, vous êtes en train de mélanger les couleurs et les valeurs. Là, on dit que c'est jaune, donc la complémentaire est un violet. On est d'accord. Mais la complémentaire du blanc n'est pas le noir. Il n'y a pas de... Le blanc et le noir ne sont pas des couleurs, ils ne sont pas des complémentaires, ce sont des contraires, mais pas des complémentaires. Donc, si j'ai un jaune très pâle, un blanc jaune, et je ne veux pas perdre ma luminosité en complémentaire, je vais mettre un blanc violacé. Violet, blanc, et après je reviens avec du jaune, blanc ou l'inverse. Voilà, ça fonctionne. Mais il ne faut pas dire que la complémentaire, c'est un contraire. Un jaune pâle n'aura pas comme complémentaire un violet foncé. Non, ce sera un violet pâle. Vous comprenez ? On tient compte des couleurs, pour faire le contraire, des couleurs, mais pas des valeurs. Très important. Prenez-le en note. Vous voulez voir un crayon ? Non, c'est important parce que sinon là, vous vous mêlez les pinceaux, comme on dit, en peinture, c'est un bon terme, se mêler les pinceaux. Et ça peut vous enduire en erreur, vous emmener à faire des grosses erreurs sur le tableau. C'est vrai. Et ça, il faut bien le comprendre. OK. On continue avec Valérie Nivol. Bonjour Valérie. Peut-on faire un coucher de soleil orangé en mettant du bleu avant ? Peut-on appliquer cette méthode sur n'importe quel sujet ? Oui, 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 oui. Pareil. On l'a déjà dit pour une question précédente, oui. Mais c'est sûr qu'attention, si vous avez mis du bleu, votre orange devait être opaque. Ah oui ? Oui, parce que sinon, ça va faire verdâtre, c'est transparent. Maintenant, s'il n'est pas assez opaque, vous allez pouvoir y revenir plusieurs couches d'orange. Faites une première couche, attendez que ça sèche, une deuxième couche, ça sèche. Et voilà, à ce moment-là, ça va fonctionner. Mais il ne faut pas non plus cacher tout le bleu. Quand je dis ne pas cacher tout le bleu, ça ne veut pas dire de le recouvrir entièrement d'une couleur transparente, mais de le recouvrir partiellement de couleurs opaques. C'est bon ? Ça, c'est important. On continue avec Anna Mélia. Bonjour Anna Mélia. Bonjour Anna. Anna Mélia. Ah, bonjour Anna Mélia. Je ne sais pas si c'est Anna et Mélia à côté. Non, non, Anna Mélia. Anna Mélia, ok. Bonjour, je regarde votre démonstration avec beaucoup d'intérêt et je me demande lorsque vous parlez de plus de vibrance des couleurs, s'il ne s'agit pas plutôt de désaturer les couleurs lorsqu'il s'agit de complémentaires, ce qui m'intéresse beaucoup, parce que je trouve que beaucoup de couleurs vendues sont trop vives, c'est vrai. Je ne comprends peut-être pas bien la notion de vibrance. Oui, bien alors, si je veux désaturer ma couleur, je lui mélange une complémentaire. On la mélange, il y a un mélange qui se crée. Là, c'est volontairement mis côte à côte, sans les mélanger, et de manière assez pure. Ces couleurs sont vives, oui, c'est vrai. Si je mets une couleur vive, un vert, à côté d'un rouge vif, le vert rend le rouge plus vif et le rouge rend le vert encore plus vif. Le contraste, il est extrême. C'est vrai que ça fonctionne comme ça, surtout si, admettons, je mets un carré rouge à côté d'un carré vert ou à l'intérieur d'un carré vert, des grosses masses. Mais lorsqu'on va faire des petites tâches, comme sur le tableau où j'ai mis les fleurs, tout ça, des petites tâches, donc un style pointilliste, impressionniste, vous avez ce mélange visuel qui se fait aussi de loin, comme le système des pointillistes, où le vert et le rouge se mélangent un petit peu quand même dans notre rétine, dans notre œil. Et ça va, au lieu d'être un contraste plus fort, ça va atténuer un peu le contraste. Donc oui, ça va un petit peu désaturer la vue de l'ensemble de la couleur. Ça, c'est exact. Voilà. Maintenant, le fait que ça vibre, c'est parce qu'aussi ces touches sont quand même là, présentes, très pures, très vives, très proches les unes des autres. Et plus on se rapproche du tableau, plus on va les distinguer et plus on va voir les couleurs vibrer à ce moment-là. Quand je parle de faire vibrer les couleurs, c'est parce que, comme je l'ai expliqué, si vous prenez une page dans votre ordinateur, une page de Word ou une page de traitement de texte, vous la peignez en bleu complètement, vous mettez un grand carré bleu. Dans ce carré bleu, vous mettez un petit carré orange, vif, donc pur, et vous allez voir qu'entre les deux couleurs, la ligne qui les sépare, on a du mal à la voir parce que c'est comme ça vibrait. On dirait une ligne qui ne se voit pas. Vous voyez, pareil, entre le rouge et le vert, c'est la même chose. La ligne, on dirait qu'elle bouge. Voilà, c'est vraiment une question. Et si c'est imprimé sur une feuille de papier, ça fait aussi, attention, c'est pas parce que c'est des LED, des DEL à l'écran d'ordinateur. Imprimé sur une feuille de papier, ça le fait aussi. Le phénomène est là aussi. On le voit dans certains livres, d'ailleurs, comme je n'avais parlé, le livre « La couleur et ses accords », vous allez voir au début du livre, on vous parle de ces choses-là. On continue avec Joël. Bonjour Joël. Bonjour Joël. Incroyable, j'ai acheté vos cours dans la couleur et je ne me souviens pas que vous nous aillez livrer cette astuce. Pour le marron, mettre du bleu et pour les gris. Pour le marron, mettre du bleu. Oui, le marron est un orange foncé. Et voilà. Et pour les gris, on revient à ce qu'on a dit précédemment. Le noir, le blanc, le gris ne sont pas des couleurs. Non, ça n'a pas de complémentaire. Non, pas du tout. Le noir, le blanc et le gris n'ont pas de complémentaire. Parce que c'est le blanc et le noir. C'est l'absence de couleurs, tout simplement. OK, on continue avec Roland. Bonjour Roland. Bonjour Roland. Si vous aviez appliqué les bonnes couleurs sur une toile blanche, le résultat n'aurait-il pas été identique? Si j'avais directement appliqué les bonnes couleurs, non, ça aurait été différent. Oui, ça aurait été classique, normal, comme les tableaux qu'on fait habituellement. Il n'y aurait pas eu cet effet que l'on retrouve grâce aux couleurs complémentaires qui apparaissent encore à travers. C'est sûr. Ces couleurs latentes, si j'avais complètement recouvert les couleurs complémentaires, si dans tout le tableau, on ne les voyait plus du tout, du tout, du tout, là, on pourrait dire bon, c'est fini, elles ont disparu, elles ne sont plus là, ça ne sert plus à rien de les avoir mises. C'est pareil que si j'étais parti sur une toile blanche. Là, c'est vrai. Mais le jeu dans ce travail-là, c'est de conserver des petites touches ici et là de ces couleurs complémentaires. C'est sûr que ça fait une différence. Et si j'avais peint directement à la peinture réelle, ça n'aurait pas du tout donné le même effet. On va changer d'affaires. On est à la onzième question. C'est avec Micheline. Bonjour Micheline. Une question sur cette technique que j'aime beaucoup pour notre première couche en préparation en acrylique. Quand nous avons des animaux tout blanc ou tout noir, pour être certaine, est-ce que nous pouvons mettre du bleu ou la couleur qui reflète sur l'animal? Exemple, un cheval blanc avec des reflets bleutés? Oui. Alors ça, c'est quand on peint avec le noir, quand on peint avec le blanc et les gris, lorsqu'on a des tableaux à réaliser sur lesquels les sujets sont comme ça, blanc, noir ou gris. Comme par exemple un chat blanc, un chien blanc ou autre, il va falloir jouer effectivement avec les couleurs. On ne peut pas peindre un chat blanc tout blanc. Il disparaîtrait. Le tableau est blanc. C'est comme la neige. Voilà, comme la neige. Donc effectivement, il va falloir mettre des couleurs. Mais quelle couleur? Là, ça va dépendre de la lumière qui éclaire le sujet, peut-être de certains reflets qui sont déjà dans le poil de l'animal. Un animal peut avoir un poil blanc, mais a un blanc légèrement teinté déjà à la base. Peut-être un blanc légèrement beige, si on regarde bien, peut-être, c'est par à certains endroits. Après ça, la lumière a quelle couleur? Les ombres ont quelle couleur? Ce qui reflète sur l'animal qui se trouve dans l'environnement a quelle couleur aussi? Moi, j'ai vu des animaux noirs, aux poils noirs, refléter le ciel. Ça devient bleu. On voit vraiment le bleu du ciel sur le noir. On voit sur Internet, regardez, je me souviens une photo d'un cheval noir au galop sur une plage. Le poil, il est bleu sur le dos. Le dos, il est bleu parce qu'il reflète le ciel. Voilà, c'est ça. Donc, ça dépend vraiment de tout ce qu'il y a dans l'environnement, la couleur. Alors, à la base, si on prend la règle des couleurs des ombres et lumières, comme dans la vidéo de samedi dernier, j'ai mis le lien pour tourner sur le webinaire sur les ombres et lumières. On parlait des couleurs dans les ombres et lumières. À la base, lorsque la couleur de la lumière est chaude, l'ombre va être froide. Si la couleur de la lumière est froide, l'ombre va être chaude. Et ces petits effets de couleurs comme ça, ces subtilités de couleurs sur un animal en couleur, sur un objet en couleur, seront peut-être même pas perceptibles. Mais sur un animal blanc ou gris ou noir, ou un sujet blanc ou gris ou noir, ça va être beaucoup plus perceptible. Les couleurs des reflets et des lumières vont apparaître beaucoup plus fortement. Comme tu l'as dit, comme sur la neige. Ah oui. C'est bizarre. Moi, au début, avant de peindre, je ne voyais pas. Je disais que la neige est blanche. Tu sais, je vais faire ça blanc. Oui. Puis c'est vrai que tu as raison que tu m'as montré à faire ma petite cabane puis ma neige. Oui, c'est ça. Parce qu'on peint la neige en pensant que c'est blanc parce qu'on pense que c'est de la neige. Mais on n'y a jamais vraiment fait attention. On ne l'a pas suffisamment observé. Et lorsqu'on va l'observer vraiment, avec nos yeux, qu'on regarde et qu'on ne cherche pas où est le blanc dans la neige, on va voir apparaître le bleu, le mauve, la teinte orangée de la lumière ou jaunâtre. On va voir apparaître les couleurs. Il ne faut pas avoir peur de le mettre. Parce qu'après, on dit que c'est stupide de mettre du bleu, mais quand tu fais ça après, tu te dis « wow, c'est magnifique. » Oui. Ok, on continue avec Philippe Givernaud. Bonjour, Philippe. Bonjour, Philippe. Je viens de réaliser un monnaie. Wow. Oui, c'est bon ça. J'espère que vous allez le vendre. Assez cher. Ou l'exposer au Louvre. Ben oui. Cette technique est tout à fait surprenante. On parle encore de mercredi passé. Ah oui. Voici ma question. Pour des personnages ou objets sombres, terre de Seine-Brulée, plus outre-mer, quelle couche de fond pouvons-nous utiliser afin de faire vibrer ce noir? Et là, on retrouve encore la même question. On ne peut pas vraiment faire vibrer du noir. Lorsqu'on travaille, si vous voulez travailler des tableaux comme ça, où vous avez vu que moi, j'avais vraiment de la couleur. À la première couche, vous avez vu que la couleur était exagérée dans la complémentaire. Puis après ça, la deuxième couche, lorsque je suis venu avec les vraies couleurs, les couleurs étaient réelles, mais encore exagérées quand même, très soutenues. À ce moment-là, lorsqu'on peint des tableaux comme ça, avec ce style-là aussi, on va un petit peu quitter le mode observation des couleurs réelles pour mettre les couleurs réelles sur le tableau. On va sortir un tableau qui sera peut-être un petit peu plus interprété, plus coloriste, plus fauviste un petit peu. Il ne faut pas se gêner à y aller, à booster des couleurs un petit peu et laisser un peu plus tomber légèrement les valeurs. Voilà. Donc là, vous dites, c'était pour quelle partie du tableau un objet sombre ? Terre de sienne brûlée plus outre-mer, vous mélangez deux pour faire du noir, vous avez du noir, il n'y a pas de complémentaire au noir. Maintenant, vous pourriez très bien dire, bon ben, je vais faire mon sujet là tout en terre de sienne brûlée, par exemple, donc qui est brun rougeâtre. Et à la deuxième couche, je venais juste mettre des petites touches de bleu outre-mer. Et votre objet va visuellement paraître foncé, plus noir, et on va avoir des reflets bleutés, on va avoir des reflets brunâtres. L'un et l'autre vont se faire vibrer un petit peu, ça va fonctionner, mais il ne faudrait pas que ce soit trop foncé non plus. C'est comme moi et toi, il est en noir. Aujourd'hui, on n'est pas en couleur. Au d'abord, on a du brun. Le visage un petit peu. On a du brun. Attends, j'ai de la couleur rouge par ici, là, tiens, un petit peu de trop. Ah, il y a du orange aussi, hein? Une petite gorgée, ça fait une bonne. Je regarde parfois là, savez-vous pourquoi? Je me suis faite une amie aussi. Ah? Une petite chatte. Elle vient me voir tout le temps. La première fois, j'ai donné une canne de thon. Oui. Depuis ce temps-là, elle me lâche plus, je ne sais pas pourquoi. Oui, parce qu'elle aime tonton. Tonton? Elle aime tonton. OK, on continue avec la vidéo de samedi passé. La vidéo de samedi passé, OK. C'est pour Raël, Raël, excusez. Bonjour, Raël. C'est Raël Gaël. Raël Gaël. Raël Gaël, mais... Raël, bonjour, Raël. Raël Gaël. Raël, il y a un Raël au Québec, mais c'est dans les têtes à claques. Oui, si vous ne connaissez pas ça, allez chercher ça, les têtes à claques. Oui, ils connaissent. C'est dans mon beau Raël. Oui, c'est vraiment drôle, c'est ça. Oh, oui, c'est des têtes à claques. Alors, bonjour, Raël. Bonjour, Raël. J'ai une question à laquelle vous avez sûrement déjà répondu, mais bon. Oui, bien oui, on va répondre encore. Bien oui. Est-ce que les liens sont les mêmes entre la peinture à l'huile fine et extra-fine et mélangeables entre eux? Ou il vaut mieux éviter? Parce que lui, il a essayé, ça a l'air mélangeable. Oui. Oui. Ça se mélange. Les liens, oui, bien oui, les peintures à l'huile fine et extra-fine, la grosse différence entre les deux, c'est surtout le pigment, la quantité, la qualité du pigment et la charge aussi qu'ils ajoutent dans les peintures. Cette matière non colorée qui fait qu'il y a plus de peinture pour un moindre coût lorsqu'il y a moins de pigments, finalement. Donc là, les extra-fines, ils rajoutent plus de pigments, ils ne mettent pas cette charge. Mais le liens, ça reste le même. Alors, si vous avez, en mettant, un tube de peinture à l'huile qui est fait avec de l'huile de lin et que vous en avez une autre peinture à l'huile dans laquelle il y aurait de l'huile de cartame ou de l'huile de noix, ça ne dérange pas si on les mélange. Ce n'est pas du tout problématique. Ça reste des huiles cicatives pour la peinture, donc qu'ils sèchent quand même assez vite. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez sans problème mélanger ceci, les liens et les médiums utilisés aussi. OK. On parle aussi d'huile soluble à l'eau. Alors là, après ça, l'huile soluble à l'eau, c'est autre chose? On parle de ça aussi? Non, non, non. Moi, je te demande. OK. Non, on parle des peintures à l'huile. Maintenant, si on veut parler de la peinture à l'huile miscible à l'eau, elle est miscible à l'eau, mais on peut aussi utiliser les liens normaux. Ah oui? On peut utiliser de l'huile de lin, de l'huile de noix, de cartame. On peut continuer avec ces huiles-là, du diluant à peinture. Mais à ce moment-là, ça ne sert à rien d'avoir une peinture à l'huile miscible à l'eau si on l'utilise avec les médiums traditionnels. Voilà, c'est tout. Donc, oui, il n'y a pas de problème pour ça. Vous pouvez les mélanger. OK. On continue avec Isabelle. Attends, il y avait? Non, mais si je devais vendre une toile, tu as quand même répondu. C'était la raison. Oui, c'était la raison. OK. On continue avec Isabelle Borg. Bonjour, Isabelle. Je me suis inscrite à la formation, mais je regrette que tu ne fasses pas beaucoup de démos à la primaire, avec différentes épaisseurs. Penses-tu que tu pourrais envisager de nouveaux projets dans ce sens? Ça, c'est une première question. À la prima, avec plusieurs épaisseurs, c'est ça? Oui. Différentes épaisseurs. Oui. Moi, quand je peins à la prima, je ne dois pas mettre vraiment différentes épaisseurs, à moins qu'on fasse un tableau au couteau. Mais sinon, j'en ai fait un peu, où j'ai utilisé du médium vénitien pour mettre un peu d'épaisseur de peinture sur le tableau. J'ai utilisé le couteau. Mais ce n'est pas... Le fait de peindre à la prima, attention, la difficulté, c'est justement que la peinture, vu qu'elle n'est pas sèche sur la toile, on en rajoute dessus. La difficulté, c'est que la nouvelle couche que je mets, la peinture que j'ajoute sur ma toile, ne se mélange pas à celle qui est en dessous. Ou du moins, si elle s'y mélange, il faut que je le prévoie d'avance que ça va se mélanger. Je vais faire mon mélange de couleurs en fonction de ce mélange qui va se faire sur la toile malgré tout. Vous voyez, donc, le mieux, c'est de peindre pas épais quand on peint à la prima. C'est vraiment le mieux, c'est de pas peindre épais parce que sinon, ça peut poser des gros problèmes. C'est ça. Donc, c'est pas le but à la prima de faire des épaisseurs, non. Non, non. OK. Elle avait aussi une autre question. Elle avait oublié de te demander comment, avec la peinture à l'huile, arriver à conserver une certaine matité à l'ensemble. Je n'aime pas l'effet gras, l'effet gras du gras sur maïc, ni le terme. Comment dois-je travailler et avec quelle qualité de peinture? Bon, la peinture à l'huile, il y a des peintures qui sont mat, il y a des peintures qui sont plus brillantes. Les terres, généralement, terre d'ombre, terre d'ombre brûlée, tout ça, c'est mat. Les rouges vont briller plus, le cramoisier d'alizarine est plus brillant. Ça, ça dépend du pigment lui-même. Donc, la brillance des couleurs diffère d'une couleur à l'autre. On est en peinture à l'huile. Quand on peint gras sur maigre, la première couche est plus maigre, elle brille moins. Plus on monte en gras, plus on rajoute de l'huile, de l'huile, plus ça va briller. Et ça, c'est tout à fait normal. Vous pouvez toujours égaliser la brillance en appliquant des couches de vernis à retoucher. Mais il faut peindre comme ça, on n'y peut rien, c'est la vie. Par contre... C'est la vie. Il sait pourquoi, parce que mon petit fils, il chante, il me chante, mais je dirais pas. Par contre, une fois que le tableau est sec et bien sec, là, vous pouvez venir à-dessus avec un vernis mat pour tout le tableau. Il n'y aura plus aucune brillance. Et là, vous allez avoir le tableau que vous voulez. Mais pendant qu'on peint, on subit un peu ces écarts de brillance d'une couleur à l'autre, d'un médium à l'autre, c'est sûr. Mais la plupart des médiums qu'on va utiliser, à part la térébantine, le solvant, le diluant à peinture, tous les autres médiums vont apporter la peinture à briller plus. Que ce soit de l'huile, que ce soit du médium alkyd, que ce soit du liquin, ça fait briller la peinture, on n'y peut rien. C'est comme ça. Donc, on continue avec Brigitte Moria. Bonjour Brigitte. Moriras. Moriras. Oui. Moins bien. Moriras. Oui. Je te rappelle, il y en avait un qui m'a dit, j'aimerais ça que Linda ait dit ce mot-là. Je me rappelle que je ne sais pas. Il y a des mots qui sont difficiles à prononcer. Oui. Dans la formation en ligne, il y a des pas à pas en acrylique, mais je ne peins qu'à l'huile. Au niveau des couleurs, comment ne pas me tromper pour traduire les couleurs acryliques en couleurs à l'huile? OK. Oui. Vous avez vu que j'utilise pas mal toujours la même palette. Je pense que c'est souvent la même palette. C'est rare que je change de couleur. Le blanc, le jaune cadmium clair ou moyen ou foncé, en rouge cadmium ou le crammoiside alizarine, les bleus, les verts, tout ça. Vous allez voir que c'est pas mal toujours les mêmes couleurs. Et en acrylique, c'est souvent, très souvent, les mêmes couleurs aussi. Donc, si vous allez voir dans la formation, quelques pas à pas de mes tableaux en acrylique, et vous allez voir que la liste du matériel est toujours pratiquement semblable. Toujours le même bleu phtalo, nuance de vert quasiment, le bleu outre-mer, la terre d'homme brûlé, le jaune cadmium, homme clair, tout ça. Il n'y a pas de grosse différence. Et justement, je m'applique à aller chercher toujours des couleurs qui sont très classiques, qu'on va trouver facilement à l'huile et en acrylique. Et l'une et l'autre se correspondent vraiment bien. C'est vraiment quasiment la même chose. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je vous invite aussi à suivre le cours de couleurs au complet, parce que là, vous allez bien comprendre comment ça se passe, puisque je fais les démonstrations à l'huile et en acrylique aussi dans le cours de couleurs. Vous allez pouvoir beaucoup plus facilement voir justement les petites différences qu'il pourrait y avoir entre l'une et l'autre. C'est comme par exemple, simplement, quand on fait nous-mêmes un autre noir, on mélange de la terre d'ombre brûlée et du bleu outre-mer la plupart du temps. Et le noir à l'huile va être beaucoup plus foncé, plus noir que le noir en acrylique. Cependant, l'acrylique fonce en séchant. Fait qu'une fois qu'on a mis ce noir qui n'est pas assez noir sur notre tableau en acrylique, là, quand il est sec, le noir est bien. Il est assez foncé, vous voyez? Il faut tenir compte de ces choses-là aussi, qui font qu'au final, les couleurs se ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup entre l'huile et l'acrylique. Oups, je colle. Oui, hein? Oui, il fait chaud. On continue avec Richard Pelletier. Bonjour, Richard. Il y a deux questions. La première. Si je fais un premier glacis à 80 % de médium huile de lin avec peinture transparente et 20 % white spirit, est-ce que je peux superposer avec encore en 80-20 pour faire un deuxième glacis ou dois-je passer à 90-10? Oui. Vous êtes en gras sur maigre, vous êtes à 80 % d'huile de lin et 20 % de diluant à peinture. Donc, on est quand même dans le gras. Mais vous pouvez facilement progresser encore vers l'huile pure. Il vaut mieux faire du 90-10, voire même de l'huile de lin pur et rester à l'huile de lin pur jusqu'à la fin du tableau. Parce que, de toute façon, le solvant, diluant à peinture ou la térébantine, tant qu'on la mélange à la peinture, va rendre la peinture toujours un petit peu plus terne que si c'est juste de l'huile pure. Donc, il vaut mieux finir encore, c'est encore mieux de finir à l'huile pure et ajouter simplement toutes vos couches supérieures avec de l'huile pure, sans aucun diluant à peinture. C'est encore mieux. Oui, le séchage va être un peu plus long, c'est certain. Il n'y a pas la partie évaporation, mais si vous êtes parti dans ce système-là de faire des glacis avec une peinture à l'huile sans utiliser les alkydes, ça va être long de toute façon. Voilà. Cette deuxième question, comme tu dis, comme le séchage sera très long, est-ce que je peux ajouter au glacis une goutte de cicatifs de cobalt? Sinon, soit une partie de liquin avec une partie de white spirit dans ma peinture à l'huile transparente, et à ce moment, est-ce que j'obtiendrai des irrégularités de brillance ou autres problèmes? Ah, les irrégularités. Les irrégularités de brillance, ce n'est pas grave, ça, parce que ça se règle avec un vernis après. Mais les problèmes, c'est surtout le respect du gras sur maigre qui fait que toutes les couches inférieures vont mettre des mois et des mois à sécher. Si vous n'avez pas utilisé de liquin ou d'alkyde au début, si vous êtes parti avec la méthode de gras sur maigre traditionnelle, il faut continuer jusqu'à la fin de tableau. Ne revenez pas par-dessus avec de l'alkyde, parce que là, ça va empêcher les couches inférieures de sécher. Ça peut poser des problèmes. Quant au cicatif de cobalt, cicatif de courtrait, c'est pareil, ça va augmenter le séchage des couches supérieures. Donc, c'est vraiment comme ne plus peindre gras sur maigre. Là, vous allez vraiment faire sécher votre couche supérieure très vite avec le cicatif, alors que les couches en dessous, si elles n'ont pas reçu de cicatif, seront plus longues à sécher. Parce que le respect du gras sur maigre, à la base, il est fait pour quoi ? Le respect du gras sur maigre, c'est simplement pour que les couches inférieures sèchent plus vite que les couches supérieures. C'est ça la base, c'est tout. C'est seulement ça qu'on veut avec la règle du gras sur maigre. Mais là, si vous venez avec du cicatif ou du liquin, débalancer ce temps de séchage et qu'il veut que ce soit la première couche qui sèche avant la deuxième, avant la troisième, avant la quatrième, etc., etc., ça ne fonctionnera plus. Donc, essayez de ne pas utiliser de cicatif ni de liquin ou d'alkyde si ça n'a pas été fait depuis le début de la création du tableau, depuis les premières couches. Création de la nature. Oui. OK, on continue avec Christine Zanette. Bonjour, Christine. J'ai une petite question concernant les lavis. Oui. J'aimerais que vous m'éclairez dans ma lanterne, car je patauge un peu. Si j'ai bien compris, lorsqu'on veut faire un lavis avec du liquin, excusez, avec du liquin, après qu'un tableau à l'huile est terminé, il faut attendre au moins six mois de séchage avant de pouvoir le faire. Par contre, lorsqu'on veut faire ce lavis avec simplement de l'huile de lin et un peu de peinture à l'huile, on peut le faire avant la fin du tableau, après les trois couches. Est-ce que j'ai bien tout compris? Oui et non. OK. Tout d'abord, on ne parle pas de lavis. Ça n'est pas la même chose. Le lavis, c'est une chose, là, on parle des glacis. Glacis, oui. Le lavis, on fait ça dans les premières couches. Un lavis, c'est une peinture très diluée, liquide, qui coule, transparente, qu'on va appliquer, par exemple, pour teinter une toile avant de commencer le dessin et peindre. Un lavis, c'est ça, un lavis. C'est un lavis, ça se fait en peinture aquarelle. C'est de l'eau mélangée avec un peu de peinture. Là, on parle des glacis. Les couches transparentes qu'on met par-dessus, c'est vraiment des glacis. Donc, oui, on répète un peu ce qu'on a déjà dit. Vous respectez le gras sur maigre. Il faut attendre six mois pour que le tableau soit bien sec, au moins six mois, qu'il soit complètement sec, donc les couches inférieures sont sèches, si vous voulez revenir par-dessus avec un produit qui sèche plus vite que ce qui a été mis en dessous. Donc, par exemple, du liquin ou de l'alkyde. Sur une toile qui a été peinte à l'huile sans alkyde, avec la méthode normale, traditionnelle du gras sur maigre, attendez six mois avant de mettre de l'alkyde par-dessus en surface pour continuer vos glacis. C'est ça. L'icain, on va pas peut-être le faire, ça va, l'huile de laine, un peu de... Voilà. Voilà, sinon, si vous voulez pas attendre six mois, effectivement, juste de l'huile de laine et un peu de peinture. Ça va très bien. Là, vous pouvez en mettre une couche, deux couches, dix couches, vingt couches, trente couches. Ça va vous prendre un an peut-être pour faire tout ça, mais voilà, c'est ça. Jusqu'à six mois. Ben, c'est le temps. Imagine, le temps de s'échange, c'est au minimum une semaine, dix jours, deux semaines peut-être par couches, là, je sais pas. Deux semaines fait que tu auras aller à 52 semaines dans une année, hein. Oui. On continue avec Geneviève Lefebvre. Bonjour Geneviève. Je vais bientôt terminer ma peinture acrylique sur le panneau de bois qui doit être exposé en extérieur. Ah oui. Je pense mettre de la résine transparente en remplacement du vernis. Qu'en pensez-vous? Je n'ai jamais travaillé la résine. Est-ce que c'est compliqué? Le panneau, il ne faut pas oublier qu'il fait 100 fois 80. Il fait un mètre par 80 centimètres. Oui. Si vous parlez de résine époxy, ça se fait très, très bien. Très bien. Oui, parce que ça ne sèche pas vite. Vous avez le temps de l'étendre comme il faut. Vous avez le temps d'enlever les bulles ou ça. Mais il faut vraiment, par contre, que votre planche soit très de niveau. Oui, mais il faut faire attention aussi, chérie, parce que c'est un grand tableau. Oui, donc il faut la caler. Oui, il faut la caler. Puis il faut vraiment y aller. Il faut faire ça vite aussi, tu te rappelles? Oui, mais non, mais on a le temps, on a le temps. Non, non, non. On a le temps, on a le temps. Pour l'étaler, il fallait quand même qu'on fait ça vite. Oui. Sinon, ça faisait des... Mais oui, je me rappelle. Oui, mais non. Oui, mais non. Parce que, regarde, mais toi, c'est sûr parce que tu étais là. Là, on était là pendant le temps de séchage. Après, on restait là. Oui. Mais non, voilà. Le mieux pour appliquer la résine, c'est d'avoir votre planche, la mettre de niveau. Ça, c'est ça. Mais partout de niveau. C'est-à-dire, si vous mettez de niveau, mais qu'elle fait le creux un peu au milieu, ça ne marche pas. Il faut mettre des cales de partout. On mettait des petits gobelets de sortant en dessous. Oui, parce que la résine est lourde. Oui. Elle est pesante. Oui. Donc, si vous ne mettez pas ça, la planche va plier. Puis là, la résine va tout se ramasser dans le creux. Il faut que ça soit parfaitement raide. Peut-être même, l'idéal encore, je dirais, c'est en dessous de cette planche, d'en mettre une autre bien épaisse. Je ne sais pas c'est quoi. Parce que là, vous dites qu'elle fait un mètre par 80 cm, mais on ne connaît pas l'épaisseur. Mais si en dessous, vous mettez un bois beaucoup plus épais en dessous, vous êtes sûr que ça va être très plat. Il ne faut pas non plus que le bois soit un petit peu en hélice. Très plat, très plat. Vous mettez des cales en dessous. Et là, vous allez pouvoir préparer une quantité d'époxyde, de résine suffisante. Bien, une grosse quantité. On n'est à le faire qu'une seule fois. Vous l'appliquez, vous l'étendez. Je me suis utilisé des pinceaux en mousse qu'après vous mettez aux poubelles. Vous en coulez partout. Vous en coulez la résine et puis vous l'étendez. Puis quand ça s'est fait, mais ce n'est pas la peine d'aller très vite. Vous avez le temps. Mais c'est pour l'appliquer tout le temps. Vous avez une heure. Vous avez à peu près une heure pour que là, vous arrêtez de toucher. Et là, on commence à faire partir les bulles avec un chalumeau. Vous repassez le chalumeau, je ne sais pas moi, toutes les dix minutes pendant l'heure qui suit encore. Et puis, on ramasse les coulisses sur les côtés. Ça va bien. Ça va très bien. Mais moi, je vous dirais, si vous n'avez jamais fait de la résine, entraînez-vous sur un petit panneau, un petit morceau, pour voir comment ça fonctionne. Et ça, c'est vraiment mieux plutôt que de commencer sur le grand projet. Vous risquez de l'abîmer. Mais s'il y a un accident, admettons, un endroit, une grosse bulle, un endroit qui manque de l'époxy, peu importe l'accident, non, non, non. Tant que c'est de la résine, il n'y a aucun problème. Si des fois, vous avez une bosse qui dépasse de peinture ou autre. Tout ce que vous avez à faire après, une fois que c'est bien sec, c'est recommencé, remettre une couche de résine. La couche supplémentaire de résine va éliminer les défauts, ne vous inquiétez pas. Oui. Oui, oui, oui. Mais j'aimerais ça, quand vous allez avoir filmé, nous l'envoyer à notre adresse. Ah oui, une belle photo, ça serait bien, oui. Même mieux, ça serait, lorsque la résine époxy est placée, mieux qu'une photo, c'est faire une vidéo. Parce qu'une photo, vous allez voir un reflet. Et le reflet, il est fixe. On ne voit même pas que c'est un reflet, on dirait que c'est une tâche. Si vous faites une vidéo, on voit que c'est un reflet parce que ça bouge et ça se déplace. C'est toujours mieux, oui. OK, on continue avec Denise Veillet. Bonjour, Denise. Bonjour. Connaissez-vous la peinture acrylique de marque Museum? Si oui, qu'est-ce que tu en penses? Je ne connais pas la peinture acrylique de la marque Museum. Non. Vous voyez, ça, c'est un truc, si j'avais lu les questions avant, j'aurais pu aller voir qu'est-ce que c'est, de quoi il s'agit. Mais c'est sûr, je vous aurais dit que je ne l'ai jamais utilisée. Mais c'est bien, des fois, de voir qui c'est qui le fabrique, que c'est où ça vient de quel pays. Peut-être que quelqu'un qui l'a utilisé pourrait la marque. Si parmi vous, il y en a qui ont déjà utilisé la peinture acrylique Museum, donnez-nous des nouvelles, marquez-le dans les commentaires sous la vidéo. Ça va nous faire plaisir d'en savoir un petit peu plus là-dessus. Moi aussi, je suis curieux, j'aimerais savoir. Oui. Puis, on continue avec Exocet McFly. Bonjour, Exocet. Que penses-tu de Bob Ross? Ah, Bob Ross. Il t'as chevelu? Oui, Bob Ross. Moi, j'ai beaucoup aimé Bob Ross. Je me suis endormi quelques fois sur ses vidéos. OK. Parce qu'il avait une voix douce, tranquille, calme. Oui. Puis, c'était le samedi après-midi. Puis, je me levais tôt le matin. J'avais fini mes cours. J'étais fatigué. Mais t'as fait des tableaux parce que je sais que... Oui. Moi, j'ai commencé un petit peu aussi avec des Bob Ross, bien sûr, comme beaucoup. Ben, Bob Ross, sa méthode de peindre un tableau en 30 minutes comme ça, avec des gros pinceaux, c'est bien. C'est super bon pour les gens qui veulent commencer, qui veulent se lancer dans la peinture. Ça fait une bonne pratique, une bonne entrée en matière, comprendre les couleurs, le mélange des couleurs, comment appliquer la peinture sur la toile, on va dire à la prima. Il peint à la prima. Voilà, c'est ça. Mais dans un autre sens, moi, ce que je pense, c'est que ce n'est pas tellement lui qui fait les arbres, mais ce sont ses pinceaux, dans un sens, parce que le pinceau, il l'utilise, vous avez vu, pour faire une répétition avec son coin de pinceau qui va générer l'arbre ou autre. Mais quand même, il y a de la maîtrise à avoir. Si vous mettez trop de peinture ou si vous n'en mettez pas assez sur le pinceau, ça ne donnera pas l'effet escompté. Il y a une habitude, une maîtrise. Après ça, ces tableaux sont toujours super bien composés. Ils ne parlent jamais de composition. Il ne vous parle pas de la règle des tiers, il ne vous parle pas du nombre d'or. Il met ces choses-là, il fait un peu comme s'il inventait son paysage sur le moment. Est-ce qu'il l'invente vraiment ? Est-ce qu'il avait pratiqué une esquisse avant ou autre ? On ne le sait pas, mais il était très habitué, c'est certain. C'était un champion dans son domaine. Maintenant, lorsqu'on regarde ces tableaux de près, si vous achetez un de ces livres, par exemple, vous allez avoir les photos des tableaux en couleur et vous les regardez de près, vous voyez que vraiment les peintures se mélangeaient. Donc, on est à la prima pendant toute la réalisation du tableau dans la peinture très mouillée qui fait que, à un moment donné, ça nous empêche à la fin de réaliser des contrastes forts et puissants. s'il pouvait reprendre son tableau une semaine après, quand il est sec et rajouter une touche de lumière ici, une touche d'ombre là, le tableau serait encore plus beau, vous voyez ? Mais ça, il ne peut pas le faire dans sa demi-heure, voilà. Donc, Bob Ross, c'est bien, mais vous voyez, il y a cette limite-là qui fait que… Alors, les gens qui pratiquent du Bob Ross, qui le font eux-mêmes, eux, ils ne vont pas faire ça une demi-heure, ça va leur prendre une heure, deux heures, trois heures. Alors, le tableau ne va pas forcément être plus beau parce qu'ils n'ont pas l'habitude de lui, tu sais, mais il faudrait laisser sécher, revenir encore après pour vraiment finir le tableau et mettre les derniers accents comme il faudrait, voilà. Sinon, c'était une bonne… c'était un bon gars. Moi, j'ai beaucoup aimé Bob Ross parce que c'était une très bonne personne aussi, ça se voyait. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu ou non, il y a un reportage qui a été fait sur lui qui est sur Netflix, il s'appelle Bob Ross, c'est un reportage qui est fait par son fils. Il n'est pas fait, disons que c'est son fils qui est le plus interviewé là-dedans et ça parle beaucoup de l'histoire qu'il y a eu entre Bob Ross et Annette Kowalski, qui était un petit peu sa patronne finalement dans un sens, malgré tout, malgré le fait que lui, il n'avait pas besoin de patron. Je ne vous raconterai pas l'histoire du film, c'est un reportage, c'est un documentaire intéressant, très intéressant. Ça nous en apprend beaucoup. Oui, mais j'irai le voir, je ne m'ai même pas écouté. Il est en anglais, je crois. Je ne me rappelle plus. Oui, mais ce n'est pas grave. En anglais, oui. On finit par Mirenchu. Bonjour Mirenchu. Mirenchu. Oui, mais je ne dis pas le long. Juani Cotena. Juani Cotena. Oui. Mirenchu Juani Cotena. Bonjour. Bonjour. Ça, ça concerne l'achat du dernier, à 39 euros, la couleur et émotion qu'on a vendu. Oui, 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 oui. Bonjour. Lors de l'achat de la formation couleur et émotion, est-ce que tu envoies un email de confirmation? Ça fait ça ou n'importe quoi, oui. Tous les achats, oui, que vous faites auprès de nous, on envoie toujours un email de confirmation, puis bien souvent, l'email se trouve dans les spams. Malheureusement, il faut aller voir ça. Mais sinon, quoi qu'il arrive, écrivez-nous. 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 Mais des fois, il y en a qui ne peuvent pas ouvrir, ils n'ouvrent pas leur courriel. Pourquoi? On a beaucoup de gens qui n'ont pas ouvert le courriel, c'est ça? C'est parce que soit c'est tombé dans les spams, soit pour certains, on est coupé par le Vidéotron. Sympatico. Sympatico, oui, qui nous coupe les emails, on ne sait pas pourquoi, mais bon. Et puis, on en a déjà parlé. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, admettons, oui, c'est ça. Je pense que oui, c'est ça. Écrivez-nous. Écrivez-nous. Si vous avez le moindre doute, le moindre problème, il faut nous écrire dans nos emails que vous recevez. Vous allez sur milonaracademy.com. Puis, il y a le petit bouton pour la connexion, pour nous connecter. Nous connecter, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'était long, il y en a eu des questions. Est-ce que vous avez trouvé l'énigme du jour? L'énigme du jour, oui, moi j'ai trouvé. C'est qui? Ah ben, je ne te le dirai pas. On peut le dire maintenant? Ben oui. Ah oui, bon. Il s'agit de Henri Rousseau, aussi appelé le douanier Rousseau. Oui. Il est né le 21 mai 1844 à Laval, Mayenne, et mort le 2 septembre 1910. Il apprend lui-même la peinture et produit un grand nombre de toiles. Elle représente souvent des paysages de jeunes, lui qui n'a pourtant jamais quitté la France. Ah, il est en France, lui, ok? Oui, c'est en français, oui. Son inspiration provient surtout de livres illustrés de Jardin botanique et de rencontres avec des soldats ayant participé à l'intervention française au Mexique. Oui, ici, je disais. Son travail est aujourd'hui considéré comme crucial pour l'art naïf et il a influencé de nombreux artistes, notamment des surréalistes. Oui, c'est vrai que lorsqu'il exposait ses tableaux, on se moquait de lui. Les gens se moquaient de lui. C'était un habitué du Salon des Refusés. Et par contre, par la suite, ses tableaux sont devenus célèbres. Effectivement, il a influencé pas mal de darts. Donc, c'est la base de l'art naïf. C'est pas mal, on pourrait quasiment dire que c'est lui qui a créé l'art naïf, presque. Et naïf et primitif. Et puis, donc, ça a inspiré beaucoup des surréalistes aussi, bien entendu. Et Paul Éluard, il a dit de lui, ce qu'il voyait n'était qu'amour et nous fera toujours des yeux émerveillés. C'est bien dit ça. Et ça, quand on lit une phrase comme ça de Paul Éluard, on aurait envie qu'on dise ça de nos propres tableaux à nous aussi, à nos propres peintures. Ce qu'il voyait n'était qu'amour et nous fera toujours des yeux émerveillés. Parce que quand on peint, finalement, il faut qu'on peigne avec amour. Ce qu'on a sous les yeux, il faut qu'on le représente avec notre vision de la chose, notre amour de cette chose-là. C'est bon, c'est vrai, hein? Bien, c'est comme quand je t'ai peint. Je l'ai faite avec amour. Et voilà. Et de suite, elle m'a fait plus beau qu'en vrai. Non, c'est plus beau en vrai. C'est fini? Et oui, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, bien, on va vous mettre des images de Chichen Itza. Alors, ça dure six minutes. Oui, puis la vidéo d'aujourd'hui, vous n'en urez pas. Vous pouvez couper et le mettre le lendemain. Écoutez dimanche. La suite, dimanche. Bien oui, c'est ça. Si vous endormez sur la vidéo, comme moi sur Bobos, mettez sur pause, finissez la sieste et vous le remettez après. Mais non. La plupart, ils disent qu'on est tous leur rayon de soleil. Ça commence tous les réveillés. On a commencé, il faisait jour, on finit, il fait nuit. Oui. Alors, merci infiniment. Merci d'être là pour nous. On vous adore, on vous aime. Et puis, vous êtes... Notre famille. Notre raison d'exister, de faire ce que nous faisons. Comme on dit tout le temps, je pense qu'on le dit souvent, sans eux, on ne sera pas là. Bien oui, exactement, c'est ça. Non, on serait là, mais pas là. On ne ferait pas des niaiseries devant la caméra. Alors, à très bientôt. Bye-bye. Alors, nous voilà donc en présence de... La huitième merveille du monde. Une des merveilles du monde. Ah bien non, tu sais pas. Non, non, attends, c'est pas là, c'est pas là, c'est là. C'est pas moi, c'est là. Ah, la voilà, la voilà, la voilà. La voilà. 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 Une des merveilles, des sept merveilles du monde, des merveilles antiques. Allez, viens de temps. Ah oui, ben moi, je suis la neuvième. Voilà, c'est ça. Moi, je sais pas, j'ai pas de titre encore, mais bon. Ben c'est ça, donc on est à Chichen Itza, au Mexique. On en profite donc pour faire des belles images ici. C'est très occupé. Il y a du monde, je sais pas, ça doit être à peu près la même chose. Puis il fait chaud, hein. Devant le sphinx au Caire, là-bas, en Égypte. Et puis, ici, il y a haine. Ouais, juste ça, on est tout le temps dérangé. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et voilà, ben, on va vous laisser regarder quelques images qu'on a faites ici, dans le coin, donc à Chichen Itza et ici au Mexique. Je vous leur a aussi des petits commerces qu'ils ont, là. Ouais. Merci. 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 isolated potential pour la вторая mouster ? Le seconda mujer ? la importante ? beaucoup de franceses ont des souvenirs de la seconde femme pour la secrétaire pour la secrétaire j'ai l'air de boire le cedro boire le cedro bon prix j'ai l'air de la belmée linda je suis là il est en train de sculpter quelque chose pour ma deuxième femme la première ou la seconde une plus grande pour l'autre pour l'autre pour l'autre pour que l'autre l'autre un prix Sous-titrage ST' 501 ... ...